Générique ... Un blogueur, c'est une personne qui anime un blog, un blog qui est un site personnel sur Internet. Donc, nous avons formé une association depuis plus d'un an et nous organisons cette année le blog camp qui est une rencontre annuelle de blogueurs à Porte-Nouveau. Pourquoi à Porte-Nouveau ? Nous avons voulu délocaliser. C'est la quatrième édition. Les autres éditions étaient à Cotobo. Et nous avons voulu délocaliser non seulement ça. Cette année, c'est sur deux jours, le 17 et le 18 septembre. L'objectif, c'est de former les jeunes aux outils d'éthique afin de mieux impacter sur le web le fonctionnement du pays et tout. Le thème qu'on a choisi cette année pour le blog camp, c'est le blogging, une pratique démocratique. Ce thème nous a été inspiré de plusieurs constats. D'abord, les blogueurs de jour en jour, le nombre augmente. Non seulement ça, des projets se mènent dans différents pays pour faire de la veille citoyenne en ligne. Alors, nous avons choisi ce thème pour cadrer un peu le rôle du blogueur dans une démocratie. Merci. Parce qu'il faut le reconnaître, on s'est approprié d'une certaine façon, notamment au Bénin le numérique, notamment via l'Internet. Mais très peu sont des acteurs du web et de l'Internet. On est tous un moteur, mis à part la plupart des blogueurs qui produisent du contenu. On est quasiment des consommateurs d'Internet. Est-ce qu'on produit des données qui sont consultées par d'autres ? C'est vrai, quand on écrit un message en commentaire sur Facebook, on produit une sorte de données, mais ça ne correspond pas à un contenu que d'autres peuvent venir consulter et commenter. D'accord ? Donc, il est important qu'on puisse s'approprier, comprendre les enjeux, s'engager. Et la façon de le faire, c'est une certaine éducation pour permettre à tout un chacun de comprendre ce que c'est. Et les enjeux qui sous-tendent ces deux éléments, l'Internet et l'informatique. Quand un nouveau vient et qu'il pose une question sur un forum, sur une liste de discussions, dans une discussion au WhatsApp, la plupart des informaticiens, en tout cas les anciens, vont lui dire « va lire ton fichier manuel ». En fait, c'est l'expression « oui, il n'y a pas commencé le F, manuel ». C'est dit, en fait, on n'est pas patient. On suppose que tout le monde a le même niveau. Or, on a tous été, à un moment donné, des débutants. Donc, il faut admettre que quelqu'un qui ne s'y connaît pas puisse nous poser des questions qu'on trouve un peu banales et éviter de lui répondre « va lire ton manuel, va lire ton fichier manuel ». D'accord ? Mais comment on peut faire cette éducation numérique ? D'abord, il faut même définir le numérique. Est-ce que le numérique, c'est, comme un ami qui a dit, il a raté des informations sur Facebook, est-ce que c'est être au courant des dernières tendances et savoir s'adapter ? Est-ce que c'est gérer un réseau ? Réseau, pas en termes de réseau social, mais en termes de réseau informatique. Est-ce que c'est ça le numérique ? Est-ce que c'est utiliser les fichiers multimédia pour ceux qui sont design, graphiste et autres ? Est-ce que c'est ça le numérique ? C'est beaucoup plus que ça. L'open government, c'est pas pour ceux-là qui fouillent un peu, c'est l'open government. Là, je dis, un gouvernement ouvert, ça permet que le peuple décide, permet que le peuple décide. Il y a plusieurs mots que j'ai mis en cours. Vous allez voir le mot « réexploitation » en fait. C'est l'essence même en fait de l'ouverture des données. Mais en effet, le budget, notre budget actuellement, dès qu'il est rendu disponible aux organisations de la société civile, je suis désolé, mais il n'est pas ouvert. Il y a une initiative universelle qui s'appelle « Boost ». Lorsque le budget d'un pays n'est pas rendu disponible au format « Boost », c'est que ce budget n'est pas ouvert. Et aujourd'hui, les gens ont ce budget, mais ils ne peuvent pas le traiter. Il n'y a aucune structuration. D'accord ? Donc, c'est pas seulement de mettre les fichiers PDF sur nos sites, sur les sites des gouvernements, etc. Et ça ne peut pas dire en fait que, les principes en fait d'accessibilité, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait d'une donnée ? Donc, la donnée doit être complexe. C'est-à-dire que les gens doivent courir les dégâts des données sur les différents sites. Et doit être primaire. La donnée doit être opportune. C'est-à-dire qu'on a fait tout à l'heure de reproductions, etc. Donc, rendu dans des formats open. La donnée doit être libre de droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrire une source, une source... Elle a mis les mains avant de manger. On sait pourquoi. Parce que actuellement, il y a une épidémie de choléra. Donc, on ne va pas le répéter. Mais, au niveau de l'hygiène numérique, c'est un ensemble de règles destinées à mieux futuriser son ordinateur en sécurité, de façon simple. Et il y a quelques règles, là. Déjà, quand on rentre dans la voiture, on demande de mettre la ceinture, c'est pas pour rien. J'ai fait une petite parenthèse sur le film. Je ne sais pas si tout le monde a connu ce film. Ça date de 1990. Il y a une mise à jour de sécurité sur vos ordinateurs. Il faut avoir un système à jour. Que vous soyez sous Windows. Pour Linux, il faut avoir un système à jour. Pour ceux qui désactivent les mises à jour de sécurité de Windows, c'est pas bon. Il faut également avoir des logiciels à jour. Le navigateur que vous utilisez. Google Chrome, Firefox et autres. Google Chrome. Et également, vous devez avoir un antivirus. À jour, bien entendu. Un antivirus, dans la définition d'Adena, il s'est arrivé. Tout simplement parce que les logiciels que vous utilisez, c'est des œuvres humaines et les logiciels n'ont de peur. On conçoit un système en contact de crédit actuellement, de lui envoyer et qu'elle va me rembourser après. Il s'est fait que le matin en venant, je l'ai vu. Dans le moment spontanément, je ne lui réponds pas. Tu sais, je sais que je l'arrête. Donc je l'appelle par le téléphone classique. Tu as besoin de combien de crédit, je t'envoie ça. Et la personne me répond, non, je ne vais pas demander quelque chose. Ici, il y a quelqu'un sur Facebook qui dit de lui envoyer du crédit. Il n'est même pas connecté. On entend d'autres personnes envoyer le code de rechargement à celui qui a usurpé l'identité de ma collègue. Donc, retenez ce principe-là. Dans un mail, si quelqu'un vous écrit pour vous demander l'argent, même si c'est un ami, même si c'est un parent, n'envoyez pas. Appelez la personne de demander. Il y a une brigade spéciale de la police qui a été mise en place. Il y a une conférence qui a été organisée au niveau de Bénin Télécom. Ils ont relaté des faits. Il y a des gens qui ont perdu des millions parce qu'ils ont voulu avoir quelque chose comme 1-10% de commission. L'histoire, c'est un laboratoire pharmaceutique qui recherche des personnes qui vont leur livrer de l'aloe vera. Et celui qui faisait ça est décédé. Donc, ils ont besoin de quelqu'un sur place qui va se faire passer au laboratoire. Donc, ils sont prêts à ce que vous fassiez passer pour le fonctionnement. C'est une technique. Si c'était quelqu'un ici qui avait un compte en France, il aurait pu facilement se faire prendre et fournir des informations. Vous avez des mails. C'est des gens qui font du phishing. Ils vous envoient une mails qui vous dit « Est-ce que vous avez un problème ? » Envoyez votre mot de passe pour convertir. Qu'est-ce qu'on est valide ? Ou quelque chose. Vous avez envoyé ces mots de passe aussi. Et les mails aussi au niveau des mails. Ça, c'est un truc qui est très facile d'installer quelque chose. On n'a même pas besoin de valider une bouche. On peut prévoir une clé avec un logiciel qui démarre automatiquement à l'ouverture du système. J'insère la place à installer. Donc, il faut toujours être vigilant sur cette aspect-là. Parce que c'est le premier élément par lequel l'attaque va venir. L'attaque, généralement, en matière de statut de sécurité, l'attache 40% de l'attaque est telle. 60% est toujours de l'intérieur. C'est toujours à partir de votre ordinateur, via les logiciels. Et donc, vous n'avez que l'attaque bien. Vous avez un logiciel qui n'est pas sécurisé parce qu'il est dépassé. Quelqu'un peut facilement prendre une main sur votre ordinateur. S'il vous demande de l'argent dans ce mail-là, ne répondez pas au mail. Appelez-le. Contactez le panneau de médias pour savoir ce qu'il en est. Le navigateur à jour. Donc, ce qui est encore Microsoft Internet Explorer 7, 8 et 9, va essayer de vouloir installer Microsoft Edge. Si vous avez Google Chrome, minimum la version 45. Si vous avez Firefox, minimum la version 40. Ainsi de suite. Opera. Ça paraît, je ne connais pas, je n'ai pas de Mac pour moi. Vous pouvez vous retrouver sur un site qui vous propose de décharger Google Chrome, en fait c'est une porte d'entrée sur votre ordinateur à toutes vos données. Et n'installez pas des logiciels dont vous n'avez pas besoin. Quand vous utilisez un ordinateur, faites le tour des logiciels installés. Vous regardez, ce n'est pas nécessaire pour vous désinstaller. D'accord ? Un des avantages, c'est d'ailleurs que la machine sera un peu plus rapide. Parce que le logiciel consomme de la ressource, vous n'utilisez pas. Alors, si vous la désinstallez, ça va libérer certaines ressources pour que vous puissiez utiliser aisément votre ordinateur. Sinon, de l'autre côté, de quel logiciel livre préféré, il y a l'exemple de Google Chrome, il y a l'exemple de Firefox. C'est plus intéressant que Microsoft Edge par exemple. Et pour tout ce que vous avez comme logiciel, il y a des sites, il y a des annuaires, comme celui de Framasoft, ou bien de AlternativeTour.net et Framasoft.org, vous permet d'avoir des équivalents pour chaque domaine. Vous avez besoin d'un logiciel de dessin, vous en avez, pour vous proposer un annuel. Et quasiment tous ces logiciels-là sont gratuits. Septième règle, le copain qui s'y connaît. Généralement, on est débutant, donc on aime bien aller voir celui qui est le gourou. On lui dit, ah, il faut que tu mènes à installer telle, telle chose. Comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas le laisser installer des musèles Kraken. Ok? Et plus important, il faut chercher à comprendre ce qu'il fait. Il ne faut pas juste prendre l'ordinateur et lui dire, ah, j'ai besoin d'un navigateur et puis de le laisser installer. D'accord? Il faut chercher à comprendre, parce que vous deviez plus tard autonomes. Tant que vous allez dépendre de lui, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas comprendre les choses. Et il y a plus de risques pour vous, parce que vous n'utilisez pas tous les comptes de ce domaine numérique. Donc, mieux vaut essayer de chercher à comprendre ce qu'il fait. Et surtout, s'il n'est pas capable de vous expliquer, il faut, si possible, refuser. Il veut vous installer un logiciel pour vous aider, mais il ne peut pas vous distiller le logiciel. C'est à quoi? Il faut refuser. Et, rien d'importance, c'est pour ça qu'on appelle les PC, c'est des Personnel Computer. C'est personnel, comme le mot de base. Le Personnel Computer, ce n'est pas un ordinateur dans une cyber. C'est un ordinateur personnel, ce n'est pas un ordinateur public. Donc, il ne faut pas faire confiance. Il faut être à celui à qui vous prêtez votre machine. Il faut voir ce qu'il fait. Parce que, en deux secondes, on peut installer quelque chose sur un ordinateur. Donc, si vous prêtez votre ordinateur à quelqu'un, il faut savoir ce qu'il est en train de faire. Surtout que vous ne connaissez pas la personne. Et, chose importante, en plus de posséder un compte administrateur, un compte utilisateur courant, il faut prévoir un compte invité. Si vous avez souvent l'occasion de passer votre ordinateur à quelqu'un, il ne faut pas la laisser travailler sous votre profil. La session Windows que vous ouvrez, il faut créer un compte spécialement pour cette personne-là. Donc, créer un compte invité et, si possible, l'imiter. Par exemple, sous Windows, il y a des possibilités de l'imiter. Le utilisateur ne peut pas faire des installations. Pourquoi pas mettre des contrôles parentales, pour ne pas qu'il ait une époque de site. Éviter le gros de la contamination préférée, Linux, que l'imiter libre. Éviter d'aller insister le site-là, le piratage, le baron, le buarez. De façon générale, il faut essayer d'apprendre comment utiliser de façon rationnelle votre ordinateur. Et vous avez quelquefois des outils qui vous permettent de vérifier que votre ordinateur sait. Donc, il y a des photos un peu... Donc... ... ... ...